On n'est pas bien ici de bon matin ? Bah si qu'on est bien ! C'est l'heure ! C'est l'heure de Minecraft ! Mais oui ! Et bonjour les gens, c'est Mister Nos et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce quatrième épisode du retour de la libre-aventure, le Let's Play, je sais plus comment il s'appelle le Let's Play. Ça va ? Ça s'est bien passé la semaine ? Moi ça s'est bien passé. Alors, on en était où ? On en était que je vous avais laissé dans un bateau. On va revenir sur l'épisode de la semaine dernière. J'ai eu quelques bugs, bonjour ma fripouille. J'ai eu quelques bugs, mais à mon avis, vous savez, quand j'étais dans le passage secret, ça ne fonctionnait pas les mécanismes, c'est parce que les chunks ne devaient pas être chargés tout à fait. Je n'arrivais pas à manger parce que ma barre de bouffe était pleine. On avait vu qu'il y avait des maisons qui étaient numérotées. Les gars, ils ont un tableau Excel pour recenser les habitants. Ils ont 1178 habitants à l'heure actuelle. Et on était bien à Bousseville. Il fallait que je vous montre un truc. Tiens, bouge de là. Il fallait que je vous montre la Dim Map. C'est ça ? C'est ça, voilà, la Dim Map. Je vous en parlais. Alors, nous, on était à Bousseville. Donc, c'était ici. Voilà, le château. On s'était baladé dans cette zone-là avec les bateaux. Alors, le bateau amiral qui est ici. Le voilà que je n'ai pas vu. Je suis passé complètement à côté. Et voilà, le bateau amiral dont je vous parlais, il est là. On a fait toute cette zone-là ici. On peut zoomer encore si vous voulez. Et comme quoi, il y a du boulot. Ça, on le gardera pour un petit peu plus tard. Ça dépend si je tombe dessus. Donc, les pieuvres, etc. Là, on sait que c'est la guerre. Voilà, on s'est déjà bien baladé. On avait commencé. Pour vous donner une idée, on a dû commencer. Alors là, on a la zone champignon. On devait être par là. L'auberge doit être dans cette zone ici. Et donc, voilà. On a Rosmarinus Kelar. On a toute cette zone-là, champignon, qu'on n'a pas eu. Enfin, on l'a vu dans un autre Let's Play. Ce qui serait là, on avait vu ça. Alors là, il y a eu des barrières qui ont été érigées au niveau du manoir. Voilà. On a eu ces barrières-là qui ont été érigées depuis que j'ai tourné. Donc, si on revient dans cette zone-là, on va avoir des barrières gigantesques sur cette zone. Comme quoi, ça avance. Donc, on va aller voir ça un petit peu plus tard. Donc, tout ça, on n'a pas vu là. Je ne vous ai pas emmené là. Là, il y aura une future ville orque. Ici. Je vous ai parlé de Aventura. Donc, Aventura, voilà. Le Terra est prêt. Et donc, là-dessus, ça va se construire. Donc, ici, il sera Aventura. Donc, le début de l'aventure aura lieu dans cette zone. Toc, toc, toc. La zone far-west de Oshita. Alors, vous voyez, ils sont en train de terraformer ici. La map, elle a été délimitée. Parce que sinon, on s'étend. Donc, là, il y a toute la zone far-west qu'on n'a pas vue encore. Du moins, dans cette série. La forêt de Totoro. On est juste resté aux alentours. Et la maison de Blanche-Fesse, elle doit être là. Voilà. La maison de Blanche-Fesse. Donc, nous, on a été ici. On est descendu. Dans cette zone-là. Alors, bien sûr, il y a les sous-sols qui sont dans la région. Et on a fait, en fait, tout le tour. La montagne. La montagne qui est par ici. Voilà. Avec la Syrie. Donc, ici, ouais, j'avais cassé les... D'ailleurs, j'avais cassé les blocs d'or ici. Moi, dans ma version de la map, dans ma version solo, on a un barrage qui est là-bas. Ici, il y avait une jungle avant avec un temple un quart. Tout va être remis à jour. Donc, voilà, vous voyez, c'est en travaux. Et ce que je vous propose, c'est de revenir ici. Et let's go to the fun. Et restez-vous. Je vous ai augmenté le gamma. Parce que c'est un petit peu sombre, YouTube. Alors, normalement, je suis paumé. On était sur un bateau. Balibalu. Euh... Est-ce qu'on se continue ? Est-ce que je me mets en créa pour retrouver mon chemin ? Ce serait peut-être pas... Pas du luxe, hein ? Alors... Euh... Comment on fait ? Euh... Game mode. Voilà, c'est ça. Game mode créative. Puis on va aller se balader. Vous allez me dire, c'est de la triche. Mais bien sûr que c'est de la triche. Alors... Mais après, j'ai pas envie de voyer pendant 107 ans sur la mer. Alors... Est-ce qu'on va tomber sur le nerf ? Je sais pas du tout dans quelle direction il est. Alors, on se rendait... On va essayer de se retrouver, de se repérer. Déjà... Ah, je peux pas me mettre en speed 3. Ça aurait été tellement bien. Là, on a encore des constructions. On reprend là où on en était. Ou alors, je vous ferai une ellipse si jamais je me paume. Parce que là, je peux... Je sais pas trop où je suis. Terre ! Terre ! Terre à l'horizon ! Bah écoutez, on va aller dans cette direction. Est-ce qu'on pourrait voir est-ce que c'est pas le gros navire ? Ça a pas l'air d'être ça. Il était au milieu de Népin. Et puis, je peux pas regarder sur la dimmap, là, ma progression parce que je suis pas sur le serveur. J'ai téléchargé... J'ai téléchargé... J'ai téléchargé la map ! Puisqu'elle est toujours en construction, vous vous doutez que ça aurait pas été trop compatible. Alors, on va essayer de voir si on retrouve le territoire. Mais à partir du moment où j'arrive sur le continent, je devrais me repérer. Alors, il y a plein de trucs ici. Ah, c'est là hier. Ah, c'est là hier. Il y a des trucs qu'on ira visiter plus tard. Ah oui ! Cette île-là, elle était pas mal. Il me semble que c'est là où j'avais mon auberge. Il fait un temps... Oui, c'est là ! L'auberge du poulpe. Ah, il y a... Alors, normalement, vous avez du son parce que la dernière fois, le son était beaucoup trop bas. Alors, en espérant qu'ici, il soit pas trop fort. Oui, l'auberge du poulpe, elle est là. Ah non, le chevron gratteur. Attendez, on va aller vérifier. Hop ! Attends, vas-y, rentre. C'est plus l'auberge du poulpe. Mais ouais, c'est la même auberge. Ah non, mais on avait vu ça. On avait... On avait vu ou on n'avait pas vu ? Si, on avait vu ça. C'était le bordel. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Je vais me remettre en survival, mais... Mais quand je vais revenir sur la terre ferme, pour l'instant, je ne fais que passer. Hop ! On ira se balader. Ouais, à mon avis, ça fera moins de 10 épisodes, le let's play. Mais c'est pas très grave. Il me semblait que c'était là. Mais oui ! Mais oui, c'était là. Sauf que ça a changé de nom. C'est juste ça. C'est plus l'auberge du poulpe. Ouais, ouais, ça doit être ça. Ça doit être pour ça. Ça doit avoir du sens. Alors, on ne bougeait pas. Ici, on a des silos à grains. Donc, ça, c'est une île. J'allais dire une île isolée, mais bon. Ça va un petit peu de soi. Une île est souvent isolée. Et puis, histoire de retourner, parce que c'était la balade, histoire de retourner à nos... À notre aventure. Ça y est, je suis paumé. Je suis paumé, je suis paumé. Là. Ça se trouve, je vais refaire le tour. Attendez, d'où je viens ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, pour l'instant, c'est la balade. Ce serait bien que le jour se lève. C'est un petit peu sombre, quand même. On appréciera. Est-ce qu'on n'est pas déjà passé par là ? Non. Voilà, ok. Voilà, voilà. On revient sur la terre ferme. Voilà, il me semble. C'est bouseville, ça. Non, c'est rebouseville, ça. J'ai fait demi-tour. Je ne sais même plus. Je suis complètement paumé sur la map des Gaysmart, parce que je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que c'est que ce coin-là ? Ah, ça, c'est l'ardon. Oui, si, on est revenu. Si, 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 si. Là, on est bon. Et donc, on avait la montagne. Je pense que c'est là. On va retourner à la maison de Blanchefesse. On devrait se repérer. Il y avait quoi ici ? Attendez, on n'a pas vu. Ah, il me semble qu'il y avait des potences ici à la base. Attendez, on verra plus tard. Donc, si la montagne est par là, nous, on était dans le secteur. Et la maison de Blanchefesse, elle doit être, elle doit être dans le coin. Oh, voilà. On a la forêt de Totoro. Et on va revenir, on va revenir dans la zone. Alors, il faut qu'on fasse le tour. Mais voilà, dans l'idée, dans l'idée, c'était dans le secteur. On ne doit pas être à la bonne hauteur. C'est chouette, hein. C'est chouette. C'est très, très chouette. Vous avez vu le boulot de fou quand même que c'est ? Deux ? Ils sont deux, les gars. Ils s'amusent bien. Donc ici, on a l'ancien emplacement d'aventura. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Ah ! Les gars ! Je crois que j'ai trouvé un petit souci. Il va falloir... Il manque un morceau, là. Il va falloir... C'est pas un bug de chargement, hein. Je pense pas, hein. Il va falloir combler ces tonnes. Mais c'est bien, ça leur permet de voir ce qui déconne. Ah, c'est chouette. On s'était baladé par là ? Ou alors, je suis pas du tout au bon endroit. Je pense que je suis pas du tout au bon endroit. Mais si, on avait visité. On avait pris le bateau, ici. Ou pas. Attendez, hein. Bon, petit tour, on créera. Voilà. Ça change. Ça change. J'ai toujours mon matos. Ah oui, c'est la commande. Je sais pas quelle commande il faut faire pour virer le matos quand on meurt. Mais c'est pas très grave. La forêt de Totoro. Si la forêt de Totoro est ici, la maison de Blanchet, c'est pas loin. normalement. Le canon, on était passé à proximité. Je suis complètement paumé. Je suis complètement paumé. Je sais plus où j'en suis. Alors, attendez. C'est pas du tout là. Alors, voilà, on avait la statue de Ingrid. Qui est ici. Donc, ouais, non, je suis pas loin. Non, j'étais du bon côté tout à l'heure, il me semble. On va reprendre. Et donc, je suis complet. En fait, la maison de Blanchefesse, elle est complètement à l'opposé. Elle est de l'autre côté, normalement. On va passer au-dessus des arbres. Et ici, c'est fou, c'est un coupe-gorge. Cette forêt-là, il faut y aller se tuer en diamant, enchanté, à 20 ou 25, parce que sinon, vous en sortirez pas. C'est obligatoire. Et donc, la maison de Blanchefesse, elle doit être juste en dessous. Oui, je reviens, je reviens en arrière. Elle devrait être par là. Voilà ! Ça va, je me repère quand même. Allez, on va reprendre ici. Voilà ! Et donc, le but du jeu, ce serait d'aller en face, la montagne, et du coup, voilà, Blanchefesse, bonjour, on rentre à la maison. Tac ! Voilà ! J'aurais pu commencer à partir d'ici. Un chinkap mode. Un chinkap mode ! Euh... Voilà ! Allez ! On retourne en game mode. Euh... Survival. Hop ! Toc ! Comment ça, game mode ? Qu'est-ce que j'ai tapé ? Est-ce que j'ai suivi survival ? Ah ouais, d'accord, je mets un E, hop, à la place. Survival, voilà ! Alors ! Alors, c'est le bordel ! Alors, c'est bien le bordel ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Si j'avais eu une enclume, j'aurais combiné les arcs. Alors, je ne peux plus faire de coffres en différents bois. Attends, vas-y, vire-moi ça. L'inventaire, le machin, tiens. Fais-moi cramer ce truc-là. En attendant, des torches, je n'en ai plus beaucoup, des torches. Je vais en fabriquer. Tac. Tac. Pof. J'aurais bien essayé un truc. C'est de retourner voir, le passage secret. Limite, en créant encore. Attends, je vais aller casser du bois et puis on va se faire un autre coffre pour ranger tout le caca. Tac. Tac. Bah tiens. Ça tombe bien. Pof. Pif. Tac. Non, il m'en faut encore deux autres. Merci. Merci beaucoup. Tac. C'est parti. Je reviens. Je reviens. On est entre nous. C'est la bonne franquette. Là. Petit coffre. Pépère des familles. Tac. 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 Voilà. Merci. Et tu vas me ranger tout ça. Voilà. Dans le secteur. Alors, ça ne veut pas s'ouvrir. Alors, j'ai encore un petit peu de latence. Du bois, je peux en garder sur moi. Le pire, je n'en veux pas. Les os, je n'en veux pas. Les flèches, l'arc. On verra plus tard. La viande peut être effiée. Je vais garder ça juste avec moi. Mais au moins, je ne serai plus encombré. Le fer, pas besoin. J'ai une épée à en faire ici. Tac. Tac. Tic-touc. On est bon. Il m'aurait fallu peut-être un petit peu plus de torches. Je vais en faire une en plus. Je vais faire une torche en plus. Enfin, 4 torches en plus. Je vois que j'ai un petit peu de charbon, vite fait. Et puis, on va repartir en exploration. C'est juste un truc que j'aimerais vérifier. On va repasser en créa. Si vous vous souvenez, quand je suis tombé dans les limbes de l'oubli, on avait un passage secret. C'est juste pour aller voir si en fait, ça fonctionne cette fois-ci. Juste en bas. Alors, hop. Créative. On va retourner. normalement, vous devriez avoir une meilleure visibilité comparée à la dernière fois. C'était ici ou ce n'était pas là ? Si, c'était ici. Oui, c'était ici. Ben, attendez. Ah oui, j'allais dire, il n'y a plus d'eau. Mais si, il y a de l'eau encore. Toc. Voilà, c'est par là. J'ai l'impression que ce n'est pas chargé en fait, les chunks ici. Vous voyez ? Il y a un truc là. Ah oui, si, ça a l'air d'être chargé. C'est bizarre. C'est peut-être juste un effet d'optique lié à l'éclairage. Toc. Ouais, parce que je n'ai pas envie de me faire tirer dessus tout le temps, comme ça. Et donc, c'était dans le secteur. Vous voyez, j'avais posé des lumières. On avait vu qu'il y avait des gardiens un petit peu partout. Ben, attends, elle est où ? Elle est où la zone ? Elle est où la zone ? Il me semblait que c'était là. Mais oui, c'était là. Il y a eu un passage secret ici. La map, elle n'a pas changé. Ah, je suis complètement paumé. Ça va être pour ça. Attendez. C'est étrange. Oui, je suis passé à côté. Ah, quelle buse. Donc, la petite creeper, c'est ça qu'on voulait savoir. Donc, normalement, je devrais arriver dans les mines. On entend de la lave, des flammes. J'espère que ce n'est pas trop fort le son là. Limite, je vais vérifier. Alors, est-ce que c'était... Non, ça ne s'ouvre pas. Attends juste. Voilà. Je repose ça. Toc, toc. Et hop. On va repasser en survie. On va dire qu'on était arrivé là. On dirait, on était arrivé là. Et puis, c'était la fête. Alors maintenant, à partir de là, je peux mourir. Toc. Ah bah, la musique qui se coupe net là. Hop. Donc voilà, on en était là. Donc ça, ça s'était ouvert. Donc ça ne s'ouvre pas. Alors, alors qu'on a réussi à casser. Et donc, on est dans un passage. Alors, il y a un autre passage. Non, ça, c'est de là où on vient. Et rien de plus. Ah mais, j'aurais cru que il y aurait quelque chose ici. Attendez, je pensais découvrir un mystère. Ah, une porte. Et donc, nous voici. Nous voici. On est où ? Alors, je ne sais jamais si c'est l'ardon ou le bout de l'art. Mais, voici à l'autre bout du monde. D'accord. Voilà. Et donc, la maison de Blanchefais, ce n'est pas si loin. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on cherche la montagne. Hop, la montagne enneigée. Et donc, c'est parti. Allez, hop. Là, c'est l'exploration. En route pour l'aventure. Le danger, on aime ça. Je ne sais pas du tout si je suis dans la bonne direction. Mais, au moins, on va se marrer. Ça va être rigolo. Prenons de la hauteur, un petit peu. J'aurais dû emmener un lit avec moi. Parce que sinon, ça risque d'être folklorique lorsque la nuit va tomber. Alors, oui, ma barre de nourriture était blaine, mais je ne pouvais même pas porter la nourriture à ma bouche. Donc, il y avait quand même un souci, je pense. Quoique, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à Minecraft correctement que je ne vais pas trop m'avancer. Je ne suis pas en train de prendre la bonne direction du tout. Je n'ai pas l'impression de prendre la bonne direction. Le fait d'aller en sous-sol, ça fait que j'ai un petit peu de difficulté à m'orienter. Donc, prenons de l'altitude. Il va me falloir du boire. Comme je n'ai pas d'énormes render distance, c'est un petit peu plus compliqué de se repérer. Bon, ce n'est pas grave. On l'aura cherché. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ici ? Bonjour ! Il va falloir remplir les coffres. C'est bien, ils ont mis des coffres à merde. Attendez, je vais vous aider. Tiens, planche de chêne, coffre à merde. Ah, ça, c'est les anciens de Minecraft Hardcore. Ils apprécieront. On a de la bouffe, on a une armure. Normalement, je n'en ai pas besoin. Je suis stuffé. Oui, toujours. Mais le souci du détail, quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en ripoteur. Ah, d'accord. Il y en a plein des références en ripoteur. Ils sont fans, les gars. Chambre de dragon, malvoie. Ça, c'est aussi la référence, je suppose. On a ici. Là, il y a de la merde. Tiens, cadeau. Pof. Cofre à merde. Ah, ça, c'est bien trouvé. Niveau déco, la table avec les grilles. C'est sympa ici. Moi, je m'installerais bien là. Oh, petit chaudron. Je ne sais même plus d'où je viens. Niveau déco, ils ont des espaces souvent très ouverts. Vous remarquerez. Ce n'est pas des pièces fermées. Ah, à mon avis, pourquoi il y a des bulles là ? Pourquoi j'ai des bulles ? Ah, il y a une saloperie de gardien là. Vous avez vu ? Allez, viens là. Viens là. Meurs. Comment ça, tu voles ? Envole-toi. Salut. Ah, sale bête. Ah ah. Eh, va, va l'eau. Vas-y, retrouve ta liberté, petit poisson. Au revoir. Et puis moi, je me fais mal. Alors, et puis la nuit, elle tombe. Eh, j'ai faim. Eh, j'ai faim et je n'ai pas mangé. Oh, quelle buse. Eh, j'ai... Attendez, attendez, attendez. On avait vu des patates. Autant que ça serve. Je suis là, je ne touche à rien. Mais si, je peux toucher, on n'est pas sur le serveur. Donc, je peux prendre la nourriture. Je vais me piotter. Alors, attends. Tant qu'à faire, autant de se servir. Soupe à la betterave, carotte et tout. Je vais pouvoir faire cuire la bouffe. Attendez. J'entends du zombard. Est-ce qu'on a un four ? Est-ce qu'on a un four quelque part ? Bah, qu'est-ce que tu fais là, Pépère ? C'est pas chez toi ? T'as pas été invité ? Ah, c'est parce que ça va venir du balcon. C'est bien, c'est safe, on sent sécurité. Est-ce qu'il y a un petit four ? Un petit four ? Oui, ici. Toc. Et puis, les patates aussi. Dans l'engrais, bah tiens, ça, les bûches, ça peut servir. Ah, mais, bah tiens, oui, bien sûr que ça peut servir les bûches. Mais voilà, c'est bon, ça fait du combustible et dodo. Hop, comme ça, on oubliera qu'on a faim. Ah, ceux qui ont connu la pauvreté le savent. C'est comme ça que ça marche. Tatati, tatata. Est-ce que je peux faire cuire les patates ? Ça m'étonnerait. Et un steak. Toc. Bon, ça se mange cru aussi. Il n'y a pas assez. Attendez, parce que je vais aller couper du bois. on prend notre temps. On est là, on est entre nous. C'est la bonne franquette ici. Il n'y a pas un arbre là à dégomer, à déglinguer. Hop, 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 hop. Voilà, marocanard avec les vilains gardiens. Il doit y avoir un spawner là-dedans. Je te le donne en mille. Là, on a un arbre à défoncer, mais on va éviter. Hop, un autre. Non, mais ça, on en vient d'ici. Bon, alors, attends. On va aller, j'entends, j'entends, j'entends des saloperies. Mais attends. Ouais, on attend beaucoup. Bon, si, on va se servir là. Allez, on va se servir ici. Toc. Si, on ne se casse pas la margoulette. Juste. Bon, ben voilà, on se fera casser la margoulette. Bon, c'est pas grave. On pourrait juste un petit peu de bois pour faire cuire mes steaks et mes patates. Et ensuite, on va pouvoir continuer notre expédition. Toc. Et je pourrais, j'aurais dû faire des planches plutôt que de mettre des bûches directement dans le four. Ça aurait été peut-être plus judicieux. Je ne sais pas quelle valeur ça a au niveau combustible. Bon, je casse tout, d'accord, mais bon, c'est pour la bonne cause. Est-ce que là, on a de la bricatant ? Je vais juste essayer un truc. Savoir quelle valeur ça a. au niveau combustible, tout ça. Si je mets juste quatre planches, est-ce que je peux faire cuire quatre patates, par exemple, ou pas du tout ? Déjà, ici. Mais ce n'est pas possible. il y en a un qui veut se prendre des coups de hache, là, dans... T'es où ? T'es où ? C'est sur le toit ou quoi ? T'es où, Michel ? Michel ? Et là, on avait quoi ? oui. OK. Ça, c'est leur truc. Ils ont fait plein de zones comme ça, avec des chambres sous l'escalier. Donc, ils rigolent. Ils rigolent bien, les gars. Qu'est-ce qu'on se marre ? Oh, la vache. Et donc, là, attendez, juste une patate. Ça a l'air d'être plus avantageux de prendre des planches que des bûches pour faire cuire des trucs. Après, je m'avance peut-être un peu. Voilà, vas-y, on n'a pas grand-chose avec nous. Donc, on va l'emmener. Tiens, d'ailleurs, une patate chaude. Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux que je bouffe un steak ? Si, il y a juste avec une patate. Est-ce qu'on va être calé ? Oui, on n'est pas parti. Pas encore. C'est bon, on a le temps. Alors, ça a l'air d'être mieux quand même. Alors, est-ce que ça va aller au bout ? À mon avis, oui. Ouais, ça a l'air d'être plus avantageux quand même. Allez, c'est parti. À l'aventure, j'ai ma vieille épée en pierre. On cherche les sapins pour trouver le nord. Donc, s'il y a des sapins qui sont là, c'est que la montagne, elle est en face. Allez, go. On se sera repéré comme ça. Alors, est-ce que je n'ai pas une passerelle qui m'éviterait de redescendre jusqu'en bas ? On ne sait jamais. C'est un petit peu éclairé, donc on est un petit peu content. Allez, pof, la progression. J'espère que vous avez du son quand même. Si, on se sera pour la prochaine fois. Voilà, ok, on a la montagne. Moi, je veux aller explorer dans ce secteur parce que je sais qu'après, il y a le far west. Même si la zone n'est pas terminée, mais comme beaucoup, j'ai envie de vous la montrer. Alors, ils ont gardé mes arbres quand même. C'est moi qui avais fait ces arbres-là et je les avais dénudés au niveau du tronc pour indiquer le nord. Ça me paraissait logique. Et encore, la zone mériterait d'avoir beaucoup plus de sapins. Et voilà. C'est quoi l'araignée que j'ai entendue ? On s'en fiche. Allez, on grimpe. Tac. Ouais, il n'y en a que sur l'enversant, en fait, des arbres à tronc gris comme ça. Hop, qui sont dénudés jusqu'à la cime. Alors, c'est vrai que c'est pratique, là. Hop, de sauter partout. Il y a de la tulipe. J'avais tout fait à la main. Je me souviens que toutes les herbes, ici, je les avais posées à la main. C'est fou. C'est super marrant. Il n'y avait pas... Je ne sais pas s'ils ont trouvé une commande pour mettre du gazon. Du gazon, je n'appelle ça du gazon, mais vous m'avez compris. Allez, la cime. Avant, on avait les téléporteurs, mais ça faisait planter le serveur. Enfin, du moins, ça lui demandait beaucoup de ressources. Donc, on a abandonné. Et voilà. Hop, les monts enneigés. Là, ils sont où, les monts enneigés ? Là, ils sont là. Ah, déjà, j'y suis. Ah, d'accord, il y en a en face encore. Ah, d'accord. Hop, encore et encore, d'accord, d'accord, c'est que le début. Alors, voilà. Et donc là, on a le ravitaillement. On a toujours la Syrie où ils ravitaillent des grands troncs d'arbres. Vous voyez ? Qui voyagent comme ça grâce au cap de fer. Alors, le Far West, il est dans quelle direction ? Alors, il est au pied de la montagne. Et ici, on avait une cascade avant. Donc, si la cascade est là, le Far West est par là-bas. Normalement. Je me casse les genoux. J'ai encore un petit peu de nourriture. Ça manque d'une grotte, d'une grande caverne. Et si on avait une cascade, c'était bien. On avait une cascade, un grand lac. Je pense que le niveau de l'eau a baissé. Parce que l'eau devait arriver. On avait une cascade, il me semble. Ou alors, je me trompe, c'est sur l'eau de versant, sur la gauche. Mais ce fut le cas, fut un temps. Elle a bien évolué, cette map, sachant que la première version, la toute première, elle date de 2012. C'était très moche. Tiens, toi, tu as eu de la chance de tomber sur moi. Tiens, copine. Hop, allez, la noire rôde. Du charbon. Ce serait peut-être pas inutile d'en prendre un peu. Parce que j'ai tendance à oublier que je suis en survie. Même si on peut passer de survie à la créa. C'est quand même plus rigolo si je me fais un peu poutrer. Tac, par des mobs qui traînent dans le secteur. Tiens. Viens là. On a un filon. Hop. Il n'y a pas eu un rollback là ? Si, il y a eu un rollback. Après, la map est énorme. Tac, donc ça lui demande peut-être un petit peu de ressources. Et puis, bon, à mon PC, ça va, mais peut-être qu'il a du mal à charger, allez savoir. Alors, normalement, non. Il est où le Far West ? Ah, on a une cascade ici. Donc, je racontais de la merde. Donc, si, la cascade, elle est là. Il me semblait bien. Il me semblait bien. J'entends l'eau. Moi, ce que je veux voir, c'est ce qu'il y a en bas, par là. Normalement, ce que je cherche, ma destination, elle est dans cette direction. Sachant que tout n'est pas terminé. Est-ce que vous allez encore trouver des zones avec des cubes dorés qui demandent à accueillir quelques commandes ? Non, c'est pas grave. D'ailleurs, tiens, les gars, il faudrait mettre à jour le site Planet Minecraft, les screens, etc. Parce qu'il commence à dater un petit peu. Je vois qu'il y a encore la zone de Noël. Je ne sais pas si vous l'avez conservée, la zone de Noël. Je vous invite à aller voir les autres let's play sur la libre-aventure parce qu'il y en a eu plusieurs. Minecraft à l'arrache en fait partie. La toute première. Ça, ça vous donnera une idée de l'évolution. Alors, vous en avez pour des heures de visionnage. C'est un projet qui date aussi. Donc, le barrage ne devrait pas être dans ce secteur. On va aller faire un petit tour. Je vais d'abord me diriger vers le Far West histoire de vous montrer quelque chose de concret. Puis, voilà, c'est pour la balade. C'est ici ou c'est pas ici ? Vas-y, prends ton épée, toi. Là, on doit avoir un barrage dans le secteur. J'ai juste traversé pour voir histoire d'être sûr que je ne plante pas mais j'aurais vu ça plus sur la droite. Et bon, il me semble reconnaître la zone. Avant, il y avait tout un village ici, le village abandonné. Normalement, je ne devrais pas trop me planter en annonçant ça. Oh, un copain. Allez, viens là. Hop, toi, tu vas finir dans mon estomac. Et voilà, normalement. voilà, donc là, on a une zone assez pauvre niveau construction mais c'est normal. Voilà. Ok, on y est. J'aime bien des plages un petit peu plus grandes au niveau aventura avec des falaises et tout, un petit peu celtique, Bretagne, Irlande, etc. On sent qu'il y avait des trucs ici. Un ancien chantier. Ça, c'est Osta qui avait fait ça, il me semble. Osta quand tu veux. Et donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Ah oui, si, on avait la maison de Nubi d'Aventurier. Non, c'est clair. Et donc, le barrage est par là. J'ai juste... Par contre, il va faire nuit. On doit avoir un barrage. Donc là, ça doit accueillir des commandes pour être mis à jour. Donc, c'est normal. On ne va pas se servir. puis de toute façon, vu comment c'est utile l'or. Là, juste pour dire... Je sens que ça va être la guerre dans pas longtemps. On doit avoir un barrage. Eh bien, il est là, le barrage. Voilà. Là, on a un barrage. Donc, le niveau de l'eau, il est variable. Voilà. Juste ici et là-bas, on a le niveau de la mer. On va vite se trouver une petite baraque en espérant ne pas tomber dans un guet-tapant. Tiens, viens là, toi. Parce que je vais avoir besoin de me nourrir. Le mouton, c'est bon. Puis des fois, j'aurais besoin de me confectionner un lit aussi. Tiens, ce ne serait pas bête. Normalement, on devrait en trouver dans la prochaine habitation. On va aller chercher l'hospitalité dans le château hanté qui est là-bas. Voilà, une espèce de tour ici. Je ne sais pas ce que c'est. Et le far west est juste sur la droite. On va y aller le lendemain. Bon, ça va. On ne s'est pas trop battus. On a croisé un zombie pour le moment. Ça va. On ne s'est pas trop fiercelé. On aurait pu dresser un cheval. Je n'ai pas de sel. Puis j'ai tout laissé chez Blanche Fesse. Allez, go. Hop. Il devrait faire... Ah ben si, j'allais dire, il devrait faire du chien. Ah là là, elle vient. Alors, ce n'est pas la bonne idée. Je pensais qu'il y aurait de la lumière. Oh là, j'attends, j'ai plus de vie. On se casse. Et le far west ici. Voilà, on se casse, on se casse. On se casse. On se casse. Je vais plonger. Je vais plonger, je vais plonger. Sinon, je vais me casser les jambes. Attends, c'est bon. Ouf. Elle respire. J'ai flippé. Donc oui, comme je disais, on ne s'est pas trop fait harceler. Tu parles, il suffit que je le dise. Faut que ça me tombe dessus. Et donc voilà, le far west qui a été réalisé dans un biome. Donc ça, c'était la partie à OJTA. OJTA, quand est-ce que tu reviens bosser sur le serveur ? C'est quand tu veux. Tu vois, tu sais faire des trucs. Ah, 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 vanina, ah, 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 et hop, on se barre. C'est vrai que maintenant, il y a des mobs qui sont dans la flotte, les zombies noyés. Donc on est en sécurité nulle part. On va tenter de chercher l'hospitalité quand même, mais sans se perdre. C'est chouette, hein ? Il y a vraiment, bah c'est ça, la libre-aventure. Il y a des biomes différents, des biomes faits, ben, oh là, qu'est-ce que tu veux, Spider-Man ? Hop, Black Widow. Allez, vilaine. Le pont a été refait, j'avais fait un pont, il était dégueulasse. je me souviens. Alors, normalement, il y a un sentier, on doit pouvoir le suivre. Je pensais trouver l'hospitalité, mais pas du tout. Bon, après, on ne va pas mourir de faim. Ah, bah non, pas du tout. Viens là. Viens là, viens là, viens là. Ah, bah tiens, j'ai plus d'épée. Oh, bah des momies. Oh, oh là là. Ah, bah c'est sympa. Des momies ? Bon, ça va être des zombies. C'est ça que c'est pour BD Craft qui fait ça. Ce n'est pas des vraies momies. des zombies momifiés, tu crois ? Bon, alors là, ici, on n'est pas les bienvenus. Je pense que dans le moulin, là-bas, c'est des moulins, ouais, c'est la même chose. Ça ne doit pas être aménagé, donc il ne doit pas y avoir de lumière. Donc, c'est un coupe-gorge aussi. Oh, oh, j'ai crevé un rôminé. Oh, oh, oui, il y a un dur, un rôminé. On se casse. Oh là 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 là, c'est la guerre. Alors, comment il... La nuit de l'extrême, voilà, c'était ça. La nuit de l'extrême. On va remarquer, après, si vous avez une IA toute pétée, ça m'arrange. Allez, go. Allez, go to the far-rise, cow-boy. Et hop, go, go, go. Par contre, je suis en train de me fatiguer à sauter partout, là. Tiens, file-moi à bouffer. S'il te plaît, que je régène un peu, parce que sinon, je ne vais pas arriver au lendemain. Tac. Au niveau de la visibilité, j'espère vraiment que ça le fait. Normalement, oui. Alors, on va arriver chez les Apaches. Attends, lui, il ne m'a pas vu. On en profite pour ce n'achat. Oh, un petit creeper. Oh, petit creeper qui m'a fait peur. Alors ici, est-ce que je n'ai pas fait le tour ? Donc là, on avait la jungle. Donc là, c'est pété ici. C'est en train de... d'être en pleine construction. Il y avait un temple un quart. Hop, le cochon. Tout est bon dans le cochon. Ce n'est pas vrai. Je me rappelle d'une époque où j'avais gagné un demi-cochon au bingo ou au loto du village. Ça avait pris tout le frigo. Et je vous jure, il y a des choses qui sont dégueulasses. Les pieds de porc, la tête de porc. De toute façon, le cochon, plus ça va. C'est bon, à part le saucisson, on s'enlace. La viande, de toute façon, en général, on finit par s'enlacer. C'est l'époque. J'en mange encore, je suis un carnassier. Mais c'est vrai que c'est bien de ne pas en manger. Les vegan, ils n'ont pas tort sur tout. Quand ils n'essayent pas d'imposer leur vie, leur mode de vie, ils sont gentils. Hop, hop, voilà, chacun son idéologie. Est-ce qu'on va arriver ? Est-ce qu'il existe toujours ce village ? Donc là, c'est pété. Je n'ai pas fait le tour pour rien, j'espère. Il est où, ce village ? Bon, toi, viens me voir. J'aurais dû me faire un bouclier, en vrai. Toi, tu es mort. Oh, oh. Oh, oh. Par contre, donne-moi du pain. Il vient d'où, ce pain ? Le puppy creeper qu'il y a. Il est où, le far west ? Là, j'ai fait le tour, mais je n'ai pas trouvé la colonie. Ah, là, j'avais ma mangrove. Ah oui, je me souviens, c'est moi qui avais fait ça. Petite mangrove. Je trouvais ça sympa de mettre des arbres à moitié immergés. Bon, après, là, c'est en pleine construction. Je ne sais pas s'ils vont le conserver. Ah, ça va être par là. Ce que je cherche doit être dans le secteur. Je reste dans l'eau. On va allonger. Oui, mais c'est OK, d'accord. normalement, on a des tipis, on a tout un village de cow-boys. Et une nuit de l'extrême. On court un peu. Mais ce que je cherche doit être dans les alentours. on avait des débuts de carrioles, de tipis. J'espère que c'est par là. Mais j'ai dû louper le chemin principal. Je pense. Ça va, vous n'êtes pas trop coriace. Pourtant, je suis en normal. Je ne suis pas en facile. Il me semble. C'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais. Des carrioles abandonnées. On va aller défoncer l'araignée. Hop là. Il y a un autre truc sur ma droite là ? Non ou pas ? Il m'a semblé. Mange un peu. Mange un peu. Allez, au pays des cow-boys. On a un zombie qui est là. Je l'ai vu. Il m'a vu aussi. Salut Jean-Pierre. On a un creeper. Donc la map est protégée normalement toujours. Tiens, pète s'il te plaît. Pète. Pète. Voilà. La map est protégée. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc on a des commandes à faire. Hop. Alors après, si vous la téléchargez, il faudra peut-être modifier ça. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec la map. Elle est gratuite et disponible à tout à chacun. Oh, toi je ne t'aime pas. Attendez, je suis ralenti là. Il y a des trucs. Je suis full life. Elle vient. Hop. On aura cassé des os sans les squelettes là. Oh purée, tu m'as fait peur. Ça va, ça se passe bien. Les cactus géants. Vous savez, ah, le chemin, on a retrouvé le chemin. Et voilà, on arrive au far west. D'accord. Je voulais vous le montrer cette zone et le jour se lève. par contre, c'est la fête du creeper. Je vais juste manger un petit peu de quelques bouts de pain avant de me faire éclater. Ce serait dommage de mourir ici maintenant que j'arrive à destination. Une petite soupe au cas où. Hop, hop, hop. Toi, tu es une armure, tu ne veux pas mourir, c'est ça ? C'est que le jour n'est pas levé encore. Il y a de l'idée au niveau des carrioles et tout. Les gars, ils ont de l'imagination. Des abreuvoirs. On s'est bien foutu. On va faire le tour. On n'est pas obligé de se faire défoncer. Elle vient. Hop. Allez, il est une bête. Ah, c'est la guerre. Des yeux d'araignée. Hop. On n'aura pas trop triché dans cet épisode. C'est bien. Un petit peu au début, là. Mais je ne me voyais pas faire tout le chemin en survie, quoi. On en a fait une bonne partie, déjà. Les creepers, on va les contourner. Vous voyez, il y a des ossements et tout de dinosaures. Je ne sais pas si c'est des dinosaures, mais il y a des ossements. Normalement, on devrait arriver à proximité d'un village, même carrément dans un village. Voilà. Non, mais franchement, il y a des bonnes idées. Même si ça date un peu. Il y a des ossements qui sont là. Tout le messa est fait main. Tout le messa est fait. De toute façon, tout a été terraformé. Tout a été fait main. Ça, ce n'est pas du tout une génération de map. Pas du tout. Tout a été... Ah, on a les tipis. On a un aigle géant ici. Qui a une schématique. C'est qui qui a fait ça ? Ce n'est pas Big Bubule ? Non, c'était... Ah, j'ai oublié son nom. Donc, les tipis. Ah, comment il s'appelait ? Comment il s'appelait qui avait fait ça ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais ouais, on avait... Ah, ce n'est pas Mr. Tony qui a fait ça ? Non, ce n'est pas lui. C'est encore quelqu'un d'autre. C'est... Ah, je l'ai en tête sur le bout de la langue mais je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo. Hop, ça va me revenir. De toute façon, au pire, je l'actifierai dans le prochain épisode. Voilà ! Oh, c'était rigolo. Tac. Et petit tipi, petit tabouret et tout. Tout est petit, tout est mimi. Hop. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. De toute façon, aujourd'hui, il y a prescription. Alors, l'aigle géant. Et normalement, j'ai loupé le village des cowboys qui n'est pas loin en fait parce que la zone est assez restreinte. Le totem. Donc, si on a la pirogue qui est là, ok, le village, la ville des cowboys est dans cette direction. Je ne voudrais pas trop me planter. Au pire, on prend de la hauteur puis on va être fixé. Donc, village indien, ben voilà. Donc là, premier élevage de chauveaux sauvages. Ici, il faudrait que je prenne de la hauteur. Et qu'est-ce que c'est ? Là, on a eu un bug de chargement. Et normalement, ça devrait être dans cette direction, je pense. Parce que c'est... Oh là, qu'est-ce que c'est ça ? Je me suis fait tirer dessus, mais pas un squelette. Mais je ne devrais pas risquer grand-chose vu qu'il fait jour. Voilà. Alors non, ce n'est pas là. Il est où, ce village ? Elle est où, cette ville ? Eh là non, je me suis paumé. Je me suis paumé. Au pire. Attends. Plutôt que de traîner et de ne pas savoir par où c'est, je vais juste prendre de la hauteur, comme ça, ça va vous donner une idée de la zone. Alors, normalement, voilà, ok, je suis arrivé au bout. On a une ville, donc je n'ai pas du tout pris la bonne direction. Et ce sont les cow-boys. ils devraient être par là, sur une zone un peu petite, un petit peu plus plane. On a un chemin. Donc, si ce n'est pas ici, c'est à l'autre bout. Voilà. Il me semblait bien que je n'étais pas loin. Allez, hop, on revient ici. Tout est fait main. Voilà. Donc là, on est une espèce d'éolienne et on arrive au village. Je savais bien que j'étais à proximité. Alors, la petite locomotive, ça fait et dat house et dat. La locomotive et dat aussi. Avant, on avait un portail du nether. Je ne sais pas s'il a été conservé. Mais voilà, on rentrait dans une autre dimension. On avait des projets aussi pour le nether. Avant, il y avait un portail du nether juste au fond. Donc, il a été retiré. Alors ça, c'est vraiment de la salope. Oh, j'ai plus que deux vies. Attends, 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 attends. C'est ça. Je suis mal barré. Je vais rester au soleil. Tu ne veux pas crever tout de suite, maintenant, là ? Il faut que je mange. Voilà. Oh là là, c'était chaud. Tiens, vas-y, mange de la betterave, toi. Ça régène quand même. Hop, dégage de là. On va se trouver un endroit où se poser. Si je ne surveille pas ma vie, c'est sûr que ça ne va pas le faire. On va les faire cuire deux, trois beefsteaks. Et je pense qu'on va se poser, on va terminer ici. Je ne sais plus s'il y avait moyen. Alors, attendez, je vais juste me mettre safe. Dans la gare, il y avait moyen de la visiter. tout est aménagé ici, normalement aussi. Ah oui, c'est dévolé. Je croyais que c'était une torche, je ne comprenais pas. Et avant, ça laguait. Mais bon, depuis que Minecraft a été optimisé, ça se passe mieux. parce que la map a été construite avant que ce soit racheté par Microsoft. On est dessus depuis un moment. Enfin, moi, je ne suis plus dessus, mais les gars sont toujours dessus. et elle a toute une histoire. Il me semble que ça, c'est un espèce d'hôtel. Est-ce que ça a été aménagé ici ? Oui. Est-ce qu'il y a des lits ? Regardez-moi ça ! Il y a de l'idée, hein ! On ne peut pas dormir dedans, c'est ça qui est dommage. Il va falloir qu'on se trouve un endroit où se couatter, là. Alors, je sais qu'il y a une autre barre, je pense, pour savoir où aller. Qu'est-ce que c'est ? Ah, on a un marchand ! Alors, est-ce qu'on peut interagir ? On avait vu qu'il y avait des petits bugs au niveau des échanges. Pareil, est-ce que c'était des bugs qui étaient liés au chargement ou pas du tout ? Comment je redescends ? Je viens de là-bas. C'est vraiment sympa. On a un inventaire ici, ça fait tapis de sol. Donc, à voir après avec le pack de ressources. Je préfère dire pack de textures. Vous savez, là-bas, ça m'intéresse d'aller. Ouais ! Alors, est-ce qu'on peut échanger ? Non, il y a toujours ce bug. Je ne sais pas à quoi essayer du tout. Mais ce n'est pas par là que je voulais aller, c'est par là-bas. Mais je reviens en arrière. Ouais, voilà, c'est là. Le ranch. Prends ton épée plutôt que ton bâton. Un bâton. Achète mes bâtons. Mes bâtons. L'onirisme. Pof, 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 mes bâtons. Alors, voilà. Je me souviens que c'est moi qui avais commencé à construire ça et puis où je t'ai été repassé derrière. Tu vois où je t'ai quand même ? Je te mets en avant mine de rien. Je me fous de ta gueule mais je respecte ton travail. Voilà, regardez-moi ça. Quand il veut. Quand il veut. Il fait des bonnes choses. Il me semble que c'est moi qui avais fait des trucs de base et qui est repassé derrière. Il avait tout modifié. Non, mais il a tout modifié. J'avais fait un truc moche. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté de construire. parce que j'étais un petit peu dégoûté que toutes mes constructions elles soient pétées. Mais c'est surtout que je n'avais pas le niveau. Il faut dire ce qu'il y a. Mais j'aimais bien quand même. Aventura, ça reste une des villes, une des constructions dont je suis le plus fier avec les égouts, etc. Regardez derrière. On va se poser là. C'est super agréable. C'est super joli. Puis après, l'épisode d'après, on ira chez les sauvages dans la zone de hier. Un petit peu partout. Après, si c'est un let's play qui fait 5 épisodes, ce sera un let's play qui fait 5 épisodes. Ça sent le passage secret ici. Ah bah, il aurait fallu un passage secret ici. Ça aurait été bien. Sinon, au niveau des échos, c'est juste un truc. Ils ont pensé à tout. Petite échelle pour sortir. Le lac. Ça ne vous donne pas envie de pêcher ici ? Moi, ça me donne envie de pêcher. On va se poser là. Paye ton jardin. Paye ton jardin. On sent que, bon, c'est un petit peu dur de cultiver, mais la petite cascade là derrière. Non, on va se poser là. Je ne sais pas combien. Oh, regardez. Et en plus, il a fait ça bien. Regardez. Alors par contre, un jour, il va falloir faire des portillons de deux cases aussi. Il y a chez Microsoft. Est-ce que je peux passer ? Ah non, je ne peux pas passer. Il n'y a pas de portail ici. Ah non, ils n'en ont fait que d'un côté. Voilà, ça ouvre que sur le champ. Et il était où mon portail ? Attendez, on va faire le tour. juste pour vous montrer la source, Manon. Regardez. Hop. C'est des petites idées toutes bêtes. Et le fait d'avoir mis du bois là juste autour, hop, ça montre que voilà. Hop, là, ça a été entretenu les gars dans la ville. Ils ont pris possession des lieux et ils exploitent. Ils exploitent les choses. Je pense qu'il n'y a plus rien derrière. Voilà, donc ça, on voit la différence. Là, c'est pas terraformé. C'est des gueulasses. Là, c'est moche. Là, c'est moche. Donc là, ça, c'est une zone sauvage. Regardez-moi ça. Juste, je vais manger trois carottes là. Et derrière, ça va être tout péter d'ailleurs. Juste, on va aller voir. Derrière, ça va être creusé. Ça va être la fin du monde. Ah bah, la terre est plate, c'est bien connu. Je ne sais pas comment ça marche un GPS ou un satellite sur une terre qui est plate. Donc là, c'est la délimitation de la map. Je ne sais pas s'ils mettront des montagnes ou des trucs comme ça. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Mais voilà. Donc, on voit la différence. Là, on est sur une zone qui est non terraformée. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Et génération de chocs, dégueulasse. Bref, on va se poser dans le ranch. On a passé deux nuits. On a passé deux jours. Donc, voilà, on est bien. On est bien. Regardez-moi ça. Ah, puis ça, on n'avait pas vu ça là-bas. Un espèce de hangar, je crois. Ça, c'est un espèce de hangar, juste. Je jette un petit coup d'œil. Voilà, c'était un hangar qui n'a jamais été fini. C'est une grange. Ouais, les gars, heureusement que je suis en créère. bref, attendez, je vais aller me coucher. On va se poser bien pépère. Comme ça, on reprendra à partir d'ici. Ah, ouais, il y a un hippodrome. Il faudra qu'on fasse une course de cheval. Un petit hippodrome. La course d'obstacles a été testée, ça fonctionne. Il y a moyen. Il y a moyen. Ah, c'était l'arrivée des chevaux à la base, à l'époque. Donc, il fallait qu'on teste ça. L'idée est bonne. Je pense que ça mériterait d'avoir une zone plus grande. Un petit hippodrome aussi. Allez, go. On entend. Allez, au lit tout le monde. Vous avez été sage. Vous avez, hop, fait pipi. Hop, maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. bref. Bon, voilà. Fin de nouvel épisode sur la Libra en Fonteur. On a encore deux, trois petites choses à voir. Il y a tous les sous-sols aussi que je ne vous ai pas montré. Il y a le village champignon, il y a le potage d'édule perlegrin. Ouais, il y a tous les enfers. Tous les enfers. Vous n'avez pas vu les enfers, vous n'avez pas vu la zone de guerre. Donc, ouais, je pense qu'on aura encore des petites choses à visiter. Donc, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans votre futur. Allez, ciao. Bye. Bye.